Salut à tous, c'est Roelance, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorface pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur la McLaren Elva, nouvelle voiture 100% inédite d'ajouter donc sur le jeu Day One que je vous customise enfin. On va la prendre en rouge, on regardera les gens en télé-couler après en espérant pouvoir les changer contrairement à l'Yout Lamborghini une fois que tu l'as acheté. Regardez-moi cette beauté, c'est quand même particulier esthétiquement, c'est un Roadster même plus précisément un Speedster comme on dit en général qu'il n'y a pas de pare-brise donc c'est le premier type de véhicule comme ça de McLaren si je dis pas de bêtises. C'est quand même propulsé par un petit V8 biturbo 4 litres de 815 chevaux, autant dire que ça pousse quand même pas mal. Vitesse annoncée à 330 kmh, 1,3 tonnes au niveau du poids ce qui est assez léger, 1,3 tonnes plein en plus donc ce qui est vraiment léger pour ce genre de bagnole. Bref c'est un véhicule donc assez sympathique, alors après à l'avant là on a je sais pas du tout, je pense que c'est pour éviter d'avoir une sorte de protection pour le pilote qui fait office entre guillemets de pare-brise mais du coup c'est vachement dégueulasse en tout cas visuellement mais au moins ça fait plaisir d'avoir ce genre de détails sur le jeu. Au niveau de la vue cockpit, bon c'est assez classique mais il n'y a pas grand chose dans tous les cas mais c'est plutôt bien fait donc c'est plutôt appréciable et d'origine, d'ailleurs c'est une voiture qui pousse quand même pas trop mal. On va espérer qu'il y ait beaucoup de custom mais c'est parti, on va voir ça. Pièce esthétique c'est parti, on peut déjà changer un petit peu les prises d'air ici. On peut lui rajouter un pare-brise, incroyable, incroyable. Alors après c'est vrai qu'avec un pare-brise elle fait un peu spécial, donc ouais en fait elle est bien d'origine. On a des petits pare-chocs, alors déjà ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Oh le kit large carrément, alors pour les perfs on va être obligé de mettre le kit large. C'est dommage parce que ça c'est ce qu'il y a de plus stylé, le kit large n'est pas forcément ultra méga stylé. Et le pare-chocs non plus même si ça va. En tout cas on a un kit large, ça fait plaisir. Les jantes, par contre 50 000 la jante on va peut-être se détendre. Les étriers en rouge évidemment, rétroviseur on peut les passer en noir, ils sont même pas en carbone, ils sont juste noir. Bad case, ouais. Ah, alors là j'aime bien. Là j'aime bien, on va laisser en couleur, mais c'est pas mal. Et l'arrière, oh carrément, ah ouais. Là, ok on enlève l'arrière, oh kit large, oh le kit large il est immense. Ah c'est immense, et je pense qu'on va mettre en noir comme ça, c'est pas mal. Waouh c'est gigantesque. Au niveau des ailerons, oh on a un petit aileron. Alors ça c'est l'aileron qu'on a sur la 720, c'est la 765LT en custom. Donc euh, bah c'est bizarre. C'est bizarre, mais on va le mettre quand même parce que, et on aime quand il y a de les modifs. Même si je vous avoue que j'aime pas trop l'aileron, ça rend pas bien là. Là, ok on peut rajouter un autre pot. Alors ça fait moche. Là, là le diffuseur il change, c'est sympa. Alors je pense qu'on va mettre diffuseur différent avec feu teinté comme ça, c'est pas trop mal. Et pour l'intérieur d'origine, on a déjà un très bel intérieur dans tous les cas. Mais pourquoi pas, pourquoi pas aller comme ça avec alcantara et finition, on n'a pas le choix. Petite peinture, alors en constructeur on a énormément de choix. On a ce rouge qui est déjà pas mal. Gris avec des petits liserés rouges, bleus. Oh, une sorte de noir argenté avec des petits liserés verts, orange, une sorte d'autre orange, bleu. Allez, ok, rouge foncé j'aime bien, blanc. Et noir avec des petits liserés rouges. Oh, ça irait très bien avec ce qu'on a là. En blanc elle est aussi badass, mais allez on va partir là-dessus. C'est pas forcément la couleur la plus originelle du monde, mais les petits liserés font le taf. En vanité, on va mettre un peu au pif, je vous avoue. Alors les néons là, la voiture elle a des liserés rouges partout, je suis désolé, mais on est obligé de mettre les néons rouges. A envie de teinter, forcément on n'en a pas. Et puis on va lui mettre un petit kit red liner. Bon, du coup voilà, elle est maxée. On a quand même 1142 chevaux, 451 de pointe, accélération en 2,6 secondes, freinage en 16,3 et 1,47 de jet latéraux. 1,47 c'est pas forcément exceptionnel, donc elle sera probablement un petit peu lourde. Et je vous ai montré du coup le réglage, donc c'est un petit réglage basique, mais on va tester ce que ça donne évidemment. Nous sommes un chimiste de la nitro. Ok, c'est parti, on va essayer de bien conduire, voir ce que ça donne. Bonne ou mauvaise voiture, bon je pense que si elle était bonne, de toute façon on en aurait entendu un petit peu parler. Oh, déjà j'aime bien le départ, c'est parti plutôt propre. Boîte de vitesse assez rapide, ça j'aime bien. En vrai, l'aileron, il a presque de la gueule maintenant, vu comme ça. En vrai, c'est pas si pire, même si bon, c'est pas non plus, voilà. Mais oh la vache, par contre, oh les what, les pose échappements, ok, j'avais pas vu qu'il y en avait au-dessus comme ça. Ah, faut pas me faire des blagues comme ça, moi, faut me prévenir. Ah, par contre, en vrai, elle est pas si dégueu, en manière... Par contre, oh oui, la puissance nitro, c'est abusé. Je pense que ça doit être l'une des plus puissantes avec la Raventon, au niveau puissance nitro, parce que c'est abusé. Clairement, c'est incroyable. Ici, hop, on a un peu surviré, enfin sous-viré plutôt. C'est pas grave, de toute façon, comme d'hab dans les custom tests, on peut pas non plus se dire, mais t'as ou quoi, enfin, normalement si, mais on peut pas faire non plus un chrono digne de ce nom, mais on aura quand même un ordre d'idée. Après, en vrai, en conduite, elle est pas non plus dégueu, mais tu sens que ça manque clairement de maniabilité. C'est quand même un défaut, tu sens que c'est un peu lourd. Franchement, la bagnole, elle aurait une meilleure maniabilité, elle serait un peu plus légère. Elle serait ouf. Non, vraiment, elle serait ouf, parce que vu la puissance nitro de la caisse, ça serait incroyable, clairement, mais vous voyez, ici, c'est un peu lourd. Après, ça passe quand même plutôt bien, mais peut-être qu'il y a moins de la ronde un petit peu plus légère, après, en réduisant l'appui, des fois, ça peut... Ah oui, par contre, niveau VMAX, c'est pas fou. Niveau VMAX, c'est clairement pas fou. Et par contre, j'adore la nitro, quand elle sort comme ça. Ça aurait été bien de mettre une rouge, du coup, mais bon, j'ai appuyé un peu au pif. C'est des détails, ça. Mais franchement, elle a de la gueule, hein. Et là, comme ça, ça fait un peu en mode Elva, mais très, très vénère, quoi. C'est... je trouve, elle a de la gueule, comme ça. Donc, c'est plutôt stylé. J'aime bien le concept, même si, dans tous les cas, moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est roadster, speedster. Même si, encore, la Elva est plutôt bien réussie dans ce style. Allez, on approche de la ligne d'arrivée. Et, oh, 4,39... enfin, 2,39. Il y a eu quelques petites erreurs, clairement. Il y a moyen de faire mieux, largement, en se concentrant bien, en faisant moins d'erreurs. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ouf. C'est une voiture assez standard à piloter. Je pense que si on devait faire un classement des meilleurs hypercars, là, comme ça, je suis sûr qu'elle se situerait plus ou moins au milieu. Plus ou moins, je dirais. C'est à peu près bien équilibré comme auto. Mais, clairement, ça manque quand même beaucoup de maniabilité pour vraiment bien rivaliser avec les meilleures autos. Mais sinon, pour le reste, c'est pas trop mal. On a un bon freinage, on a une bonne accès, on a une très bonne puissance nitro. On a une mauvaise V-Max, par contre. Donc, bon. Allez, c'est parti pour tester l'accélération sur l'aéroport de Nolulu. Voyons voir la pente qu'elle va taper au bout de la ligne droite. Même si, vu qu'on fait pas beaucoup de custom tests hypercars, à chaque fois, j'ai pas trop de repères non plus. Mais, on va voir... Ouais, 376. Ouais, la chion 300+, je crois, à une vitesse à peu près similaire. Donc, bon, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais non plus en accélération. Bon, on va finir par le traditionnel test de Vitesse Max. Et encore une fois, c'est l'occasion de rappeler qu'il fait nuit, hein, pendant mes vidéos. Non, mais sans déconner, à chaque vidéo, il fait nuit, c'est hallucinant. Mais bon, du coup, cette voiture, en vrai, c'est pas dégueu, globalement, parce que, on va pas se mentir, mais avoir des... C'est pour ça, encore une fois, que j'aime The Crew. Il y en a, peut-être, des joueurs français qui peuvent pas comprendre pourquoi on aime bien The Crew. Mais déjà, c'est un super jeu, globalement. Et, surtout, voilà, on peut customiser les véhicules vraiment comme il faut. Et pouvoir customiser une telle bagnole avec autant de personnalisations qui sont plutôt cool, bah, je trouve ça vraiment exceptionnel. En vrai, on se rend pas compte à quel point c'est incroyable de pouvoir customiser ce genre de bagnole qui, en général, ne sont pas customisables quand elles apparaissent dans des jeux. En plus de ça, de toute façon, on l'a dans aucun autre jeu de bagnole à part des jeux smartphone. Donc, c'est quand même une plus belle exclue pour The Crew Motorfest. On a vu, donc, une VMAX à 471. C'est pas exceptionnel, mais, bon, c'est pas non plus ultra mauvais. Enfin, c'est globalement dans la moyenne base des véhicules. Donc, voiture, voilà, qui, en performance, est plutôt correcte, moyenne, dans la moyenne, on va dire. Mais qui aurait pu avoir un petit peu plus de potentiel. Voiture qui possède pas mal de customisation, donc qui est plutôt cool à ce niveau. Donc, clairement, c'est validé. Et, franchement, je suis bien surpris de la custom qu'il y a. Et puis, globalement, du feeling qu'elle donne. Donc, c'est clairement validé comme autre. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous abonnez ce pas du fait. Activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos. Et puis, du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Allez, bye. Bye.